Bonjour, comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter Briavan ? Alors, je m'appelle Élone, j'ai 37 ans, je suis originaire de l'Île-de-la-Réunion. Je vis à Paris depuis maintenant presque 10 ans et je suis secrétaire médicale ici à l'Institut Mutualisme en Souris. Quel était votre secteur d'activité avant de commencer la formation chez Odeo ? Alors, avant la formation, j'étais dans de l'intérim où je travaillais sur des salons événementiels et j'étais également bénévole sur des sites web de jeux vidéo. J'ai écrit des articles, fait des interviews moi aussi du coup. J'ai vu la formation au titre de secrétaire assistante médico-sociale. Je me suis sentie vraiment accompagnée et à l'écoute dans mon parcours de reconversion pro. C'était un tout nouveau métier pour moi, donc j'avais tout à apprendre. Et tout ce qui est en rapport avec le secret médical, la confidentialité, tous les droits et règlements en rapport à la protection des données, le droit des patientes. J'ai pu apprendre pas mal également de lexique médical. Je me suis sentie vraiment accompagnée dans tout le processus. Et vous avez rencontré des difficultés ou relevé des défis ? Pas vraiment. Je me suis sentie vraiment dans mon bain. C'est un de cette formation et de ce que j'apprenais. Ça m'a conforté dans l'idée que j'avais vraiment envie de faire ce métier. Je travaille à la maternité, donc moi je suis face à des patientes enceintes. Ça reste un métier où on est face à des personnes qui sont là pour un suivi médical. Pour ce métier, il faut avoir envie de parler avec les gens, d'être capable de leur venir en aide pour les aider dans leur démarche, pour leur suivi médical. Pour notre formation, on devait faire un stage, une période d'application pratique. Pendant les quelques mois de formation, on devait chercher une entreprise ou faire une période d'application. J'ai passé un entretien d'embauche au mois de mars 2023. J'ai commencé mon stage en avril. Depuis après, on m'a embauché directement en CDI dès le mois de juin. Moi, je suis secrétaire médical au sein du département mère-enfant qui regroupe plusieurs services, donc la chirurgie gynéco, l'obstétrique, donc la maternité et le service de PMA. Quand je suis en consultation, mon travail, c'est d'accueillir les patientes qui viennent voir les médecins ou les sages-femmes, préparer leur dossier médical en amont du rendez-vous. M'occuper de la prise de rendez-vous, leur redonner leur prochain rendez-vous, les documents importants qu'ils doivent remplir et rapporter. Et quand je ne suis pas en consultation, en général, on est dans notre bureau au quatrième étage à prendre les appels téléphoniques des patientes, répondre à leurs mails. Et également, on s'occupe d'archiver les dossiers des patients qui ont déjà accouché et qui, du coup, ne sont plus dans le service. Quelles ont été vos principales réalisations pour lesquelles vous vous sentez le plus fier depuis que vous avez commencé ? Alors, j'ai une très bonne mémoire. Je me souviens vachement bien du nom et des visages des patientes. Et comme ça fait maintenant un an que je suis là, j'ai déjà eu quand même mon petit lot de patientes que j'ai pu voir dès le premier rendez-vous. En général, on les voit au quatrième mois de grossesse. On les voit ensuite pendant cinq mois jusqu'à leur terme. J'ai pu accompagner déjà pas mal de patients sur tout leur suivi. Et c'est toujours une très grande satisfaction de les voir ressortir avec un bébé en bonne santé, la maman en bonne santé et que tout s'est bien passé. Ça ne fait pas encore un an que je suis là. Au moyen terme, moi, je me vois bien rester ici encore quelques années. Je m'y sens bien, je m'amuse beaucoup et j'apprends tous les jours. Il y a une très bonne entente avec le service et l'équipe, que ce soit mes collègues secrétaires ou les médecins et les sages-femmes avec qui je travaille. Je suis vraiment dans une très, très bonne équipe. Et ça fait vraiment plaisir d'être là. Moi, je suis originaire de l'île de la Réunion, donc peut-être qu'à long terme, j'aimerais bien y retourner. Mais j'ai quand même la chance de faire un métier où des hôpitaux et des médecins, des cabinets médicaux, il y en a partout. Je pense que je serais capable de travailler n'importe où, peut-être d'ici dix ans. Est-ce que vous avez une anecdote à nous partager ? Une anecdote rigolante, c'est que... Je crois que j'ai une bonne étoile au-dessus de ma tête parce que j'avais un projet de reconversion pro et j'avais en tête ma secrétaire médicale. Et un jour, j'étais dans le métro et je vois une affiche audio à Ivry-sur-Seine, donc à littéralement quatre stations de métro de chez moi. Sur le listing, il y avait formation secrétaire médicale. J'ai pris une photo discrètement dans le métro et puis j'ai contacté le mail qui était sur l'affiche et j'ai discuté avec Geoffrey Mouton, votre directeur. On échangeait par mail jusqu'à 22h. Et j'ai eu un entretien le lendemain avec la responsable de formation, madame Manito Campilo. Quatre jours après, elle m'a donné une réponse positive en me disant que j'avais ma place au sein de la formation pour le type de secrétaire assistante médico-sociale. Cette bonne étoile, elle reste là parce que j'ai eu un super stage qui m'a pris en CDI juste derrière. Est-ce que vous recommanderiez ODO à d'autres personnes ? Oui, je recommanderais vraiment ODO à d'autres personnes. Leurs formations sont très diverses, il y en a beaucoup. Bien sûr, celles de secrétaire médicale, secrétaire assistante médico-sociale, mais il y a aussi RH, CONTA. Les formateurs et les formatrices sont vraiment dans l'accompagnement. Moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié d'avoir une formation en présentiel. C'est ce dont moi, j'avais besoin. Mais je sais qu'à ODO, il y a aussi beaucoup de formations en e-learning, donc je pense qu'il y en a pour tout le monde. Il y a énormément de formations disponibles. Moi, je le recommande en tout cas. J'ai passé un trois mois super là-bas. Merci beaucoup, Ilan. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada